Parlons de qualité dans ce journal. Africa QSHE, le forum de qualité, de la sécurité, de l'hygiène et de l'environnement organisé par Calitas, a enregistré au cours de sa deuxième journée la participation de plusieurs acteurs du secteur de l'énergie. Présent à ce forum, l'entreprise Fostrot a animé un panel sur la stratégie de décarbonisation des entreprises, un cadre d'échange qui a permis à cette structure de dévoiler sa politique d'accompagnement du gouvernement dans la réduction des gaz à effet de serre, le compte rendu de Michel Brou et Tima Traoré. Apporter sa pierre à l'édifice dans la protection de l'environnement à travers un partage de son expérience était le sens porté par la présence de l'entreprise Fostrot au QSHE Africa Forum. Spécialisée dans le domaine des hydrocarbures, cette entreprise a adopté une stratégie de décarbonisation pour se conformer aux exigences environnementales. Des bonnes pratiques que les dirigeants ont partagées à cœur ouvert lors de cette première édition du Africa QSHE Forum 2023. Prendre conscience de l'activité que nous avons et des éventuels impacts sur l'environnement qui seraient éventuellement produits et surtout avoir un engagement du directeur général, c'est-à-dire celui qui va vraiment impulser et puis suivre, je dirais, cette démarche. Donc si on a ces deux aspects, la prise de conscience et l'engagement du directeur général, on peut éventuellement se lancer dans une démarche de bas carbone, de décarbonation. La question de la protection de l'environnement et du développement durable sont ainsi au centre des politiques managériales de Fostrot. Parmi les 16, il faut retenir tout simplement les actions pour accompagner le gouvernement dans les campagnes de sensibilisation sur la réduction de l'électricité, de l'utilisation de l'électricité. Voilà. Aussi, il y a des actions de sensibilisation du personnel, pour pouvoir impliquer ce personnel-là. Après, il faut aller sur le volet technique avec la mise en place de techniques moins polluantes, c'est-à-dire l'utilisation d'équipements de nouvelle génération qui permettent donc de réduire les émissions de gaz à effet d'essai. Il y a aussi quelque chose qui est très important, donc les campagnes de détection des fuites de méthane. Fondé en 2000, Fostrot International compte aujourd'hui plus de 150 employés directs. Opérateur pétrolier offshore, Fostrot est le principal producteur de gaz naturel de Côte d'Ivoire, dont 60% de l'énergie avec en moyenne 170 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour.